ce jour là nous allions au sable d'olonne pour assister au festival off nous y étions allés l'année précédente en spectateurs c'était assez surprenant d'y revenir en invité pour la projection du journal filmé d'y croiser des filmeurs qui m'ont ouvert la voie joseph pendeur gérard courant d'y rencontrer rodolphe vieillemont thierry nouel alice cagnat mathieu hag carole coûtant camille auto yvan petit et bien d'autres et de retrouver l'accueil magnifique de pierre et dominique l'audijoie et de tous les bénévoles c'était comme franchir une nouvelle étape se rappeler que le journal filmé trouve sa source du côté du cinéma comme j'en rêvais autant de super 8 mais voir la orbe des touristes mitraillant permanence me décourage de sortir ma caméra ou alors pour des plans sans importance le temps est peut-être la véritable matière du journal filmé comment faire la part des choses entre ma mémoire et le journal filmé est ce que je me souviens de ce que je n'ai pas filmé bon 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 d'Arnaud Delacote commence par un carton journal filmé 86 et puis Marie Roland, elle nous dit d'ailleurs dans son petit document de présentation que ça fait plusieurs années qu'elle filme tout ce qu'il y a autour d'elle et que voilà je précise que, je ne sais pas si vous l'avez capté mais aussi bien Arnaud Delacote que Marie Roland font partie d'une galaxie magique qui, dont on peut voir les oeuvres sur Youtube Et en fait, ça m'est tombé dessus c'est à dire que mon père m'a appuyé le lendemain de la collection au fait de l'îlement en classe, il en avait aucun il s'est tout, enfin il s'est à peu près je vais faire un film, mais il comprend vraiment C'est un peu l'humain 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 J'ai eu l'humain C'est un peu l'humain C'est un peu l'humain C'est un peu l'humain C'est parti. C'est parti. Et elle m'a soutenu toutes ces années et moralement aussi par sa présence et aussi par le fait que j'avais une liberté aussi de faire ce travail pendant des années, des années, des années en sa compagnie. Et par ailleurs, vous verrez, c'est aussi un des personnages principaux du film. Lorsque j'ai vu le cinéma américain dans les années 50 et 60, il commençait déjà son déclin. Et c'est tout le cinéma qui s'ouvrait à moi, la nouvelle vague, les jeunes cinémas d'Amérique latine ou de Tchécoslovaquie, Mizoguchi Ozu, Le Muet, Rouge, Marker, Le Documentaire. Jusqu'ici, c'est la séquence qui m'a... Il y a plein de choses que j'adore, on n'a pas encore tout vu, évidemment. Mais une séquence qui m'a particulièrement bouleversé, c'est dans un des épisodes précédents, quand vous êtes à Lisbonne et qu'il y a cette chanteuse de Fado et que vous vous dites « Je ne filme pas pour garder la magie de l'instant ». Là, c'est ça, c'est-à-dire que filmer, c'est ce que j'ai toujours appelé le moment secondaire, c'est-à-dire le moment important. En Lévis, il y a un journal, c'est les raconter, enfin pour moi, d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est le monde creux. Le tourisme est une forme. À un moment donné, pour m'amuser, je voulais mettre mon passeport profession touriste. C'est vivre aussi, quelque part. Bon, c'est-à-dire... Parce que c'est... Bon, voilà. Donc, ces moments de creux font partie, pour moi, du journal. Sous-titrage ST' 501